Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut bien appeler la police, je suis sûr que le meurtrier est dans les parages Le cadavre est encore chaud, je vais foncer à la laiterie, là-bas ils ont téléphone Vous pouvez y aller remarquez ? Non, non, non Bon, alors passez-moi votre vélo Attendez, j'enlève le cajot là Attendez, vous habitez où ? C'est quoi votre nom ? Bec, j'habite à Perkhoff, le magasin d'animaux Bon, si j'étais à votre place, je resterais pas dans le coin, rentrez chez vous On ne sait pas où il peut se cacher, je vous rapporterai votre bicyclette Oui, d'accord 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 Oui, je vous attends Oui, d'accord La police sera là dans dix minutes Tiens, vas-y C'est moi qui l'ai trouvé Est-ce qu'il est arrivé ? Une morte dans la forêt On vient de la découvrir Ne vous éloignez pas, il y a peut-être encore des traces Bon, d'accord, je bouge pas d'ici Et dites-moi, vous voulez pas faire une battue ? Il doit pas être loin ? Non, on ne fera rien avant l'arrivée de la police criminelle Opéra 20-11 à Isa, répondez Est-ce que le barrage est mis en place ? Entendez, on arrive Le meurtre d'une jeune fille Dans notre forêt ? Oui, là où on a trouvé des champignons d'autre jour, tu te souviens ? Ah oui, près du centre équestre Oui, je pense que ça venait de se passer, le corps était encore chaud Quoi ? Tu veux dire que tu as été la voir ? Oui Mais pourquoi tu as fait ça ? Enfin, par simple curiosité Pour un meurtre Ah oui, je sais Le meurtrier était sans doute encore dans la forêt Il n'était peut-être pas loin, si ça se trouve il t'a vu Et il aurait pu très bien te tuer Moi ? Bon, c'est plaisant Et la police, elle est allée voir ? Je ne les ai pas attendues Je n'ai pas voulu m'attarder Bonjour, madame Leur Bonjour, madame Beck La pompe de mon aquarium est prête ? Oui, je vous la porte Je vais en profiter pour prendre des graines pour mes poissons Bien, d'accord Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tiens Merci Voilà, je vais vous faire un pâté Merci Vous savez ce que mon mari vient de me raconter Il allait chercher des plantes chez le jardinier avec son vélo Notre voiture est en réparation Il traversait la forêt Quand un bûcheron est venu à sa rencontre Il venait de trouver une morte Une morte ? Oui Une jeune fille assassinée Son corps était encore chaud Mais c'est une histoire affreuse Combien je vous dois ? Attendez, 6 marques 50 10 marques 50 Voilà, merci Au revoir, madame Leur Au revoir Mais où étais-tu passé ? T'as besoin de raconter ça à tout le monde Je n'aurais pas dû lui raconter Pourquoi ça ? Ah bon, ça va Je suis désolée Cette histoire a dû te bouleverser, n'est-ce pas ? C'est le moins qu'on puisse dire Et tu téléphones à qui ? À Montfred Il faut que je lui raconte Montfred a appelé à 8h Et je lui ai dit que tu étais chez le jardinier Allô, Montfred ? C'est Hans Attends une minute Écoute, il faut que tu t'amènes Il vient de se passer un truc Une histoire atroce Je vais te raconter Voilà, dans la forêt Une môme s'est faite assassiner Pratiquement sous mes yeux Oui, grouille-toi Passport britannique John Harrison Né le 17 août 1959 Comment a-t-elle pu attirer ici ? Peut-être un échange scolaire Regarde ce qui est marqué Famille Krohn, Muncher Strasse Au numéro 3 Illisible Holrigus Kreut Oh mais c'est tout près d'ici À pied, c'est même pas à une heure Quelqu'un l'a pris en stop, si ça se trouve Ces lettres ont été postées en Angleterre Expéditeur Harrison, Liverpool Là, on a trouvé une chaussure Regardez, elle est là Bravo, c'est bien, mon chien Eh oh, venez par ici, s'il vous plaît Qu'est-ce qui s'est passé ? Une jeune fille a été assassinée Nous sommes de la police commune Quoi ? Mais quand ça ? Je suis passé par là tout à l'heure Et quand exactement ? Il y a à peine deux heures Regardez, vous pouvez encore voir les traces Assassinée, mais c'est affreux D'où est-ce que vous veniez ? Du centre équestre Par là, c'est tout droit C'est-à-dire à deux kilomètres à peine Vous avez croisé quelqu'un ? Oui, oui, en effet J'ai croisé un bûcheron Un bûcheron qui se promenait Enfin, il devait travailler Seulement, je le connais depuis longtemps À part lui, je n'ai vu personne d'autre Vous avez vu un véhicule ? Oui, j'ai vu la voiture du laitier Où est-ce que vous l'avez vue, cette voiture ? Au bout du chemin Dites-moi, elle se dirigeait vers où ? Elle allait vers la la laiterie Vous savez à peu près à quel moment c'était ? Il y a environ deux heures, deux heures et demie Ce n'est pas très précis Oui, vous n'avez pas vu du tout, la fille ? Non, non, non Attendez un petit peu Je pense Oui, je pense que j'ai entendu une voiture Une voiture, vous n'avez fait que l'entendre ? Oui, oui, je l'ai entendue démarrer Et puis s'éloigner Seulement, je ne peux pas vous dire par où elle est partie Vers le haut, vers le bas Ça, je n'en sais rien Je ne peux pas vous dire Ah, c'est vrai, je n'en sais rien Qu'est-ce que c'était ? Un camion, une voiture, un tracteur ? Non, non, c'était une voiture de tourisme Seulement, de là à vous dire si la voiture était dans la forêt ou pas Ça, je ne peux pas vous répondre Le vent porte le bruit très loin Et tout de suite après la forêt, il y a une route Je peux encore, vous êtes utile ? Non, ça ira Si vous continuez, nous reviendrons vous voir C'est drôle, on dirait que le cheval s'énerve C'est bizarre Comment est-ce qu'on va au Club Équestre d'ici ? Vous allez toujours tout droit C'est pas compliqué Vous ne pouvez pas le rater D'accord, merci De rien A mon avis, lui, il va falloir le surveiller Tu as vu son pantalon ? Ses genoux ? Ils étaient tout propres C'est drôle, après une promenade J'y vais Est-ce que tu sais où est le bûcheron ? En bas, sur le chemin Par ici, venez, il y a une bicyclette Là, sur le chemin À peu près là, je crois Il venait de par là Il avait une corbeille ou un panier de fleurs Sur le porte-bagages de son vélo Il m'a prêté son vélo Alors j'ai foncé vers la letterie Pour appeler la police Vous connaissiez l'homme ? Non, mais quand j'ai emprunté son vélo Je lui ai demandé comment il s'appelait Beck Il disait qu'il était de Percouf Il tient le magasin d'animaux Il venait de là-bas, c'est ça ? Oui Il poussait son vélo Oui, il le poussait à la main C'est parce qu'il avait le cajot sur son porte-bagages Qu'il le poussait Quelle impression vous a-t-il donné ? Il avait l'air assez nerveux Je lui avais dit qu'il y avait un cadavre Je vois, oui Et il vous a tout de suite prêté sa bicyclette ? Oui, tout de suite Et vous lui avez dit de vous attendre ici ? Oui, mais il est quand même rentré chez lui Oui, avec ce panier qui contenait les fleurs Oui, parce que sinon le cajot serait toujours là Il est toujours là On vient de trouver quelque chose Merci De rien Là, il y a un vélo Un vélo de femme La roue avant se trouve dans les buissons A côté, il y avait une clé et d'autres outils de réparation Son pneu a crevé, c'est ça ? Oui Il n'y a pas longtemps Non Il y a autre chose par là Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'aussi belles traces de pneus Alors, qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi monter Il faut que je te parle en privé Allez, vas-y, roule Doucement, moi, il faut que j'aille à RIM Faut que je livre du matériel très important à une agence de publicité Faut aller à l'aéroport et ça part à 4 heures Tu penses vraiment que le boucheron de Soutson ? Non, non, il voulait que je prête le vélo Je vais pas perdre lui, non, c'est bon Les flics m'inquiètent Ils vont m'interroger et ce que je crains, c'est qu'ils découvrent que j'ai passé 2 ans autour Pourquoi ils découvriraient ça ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est une vieille histoire C'était con, déjà D'il y a 8 ans Hein, 8 ans déjà Tu penses qu'ils brûlent systématiquement les vieux dossiers ? C'est enregistré pour toujours, j'en suis persuadé Qu'est-ce que je dois faire ? Je demande Fred, dis-moi ce que je dois faire, merde Dis-moi, est-ce que ta femme est au courant de cette affaire ? Comment est-ce qu'elle est au courant ? Tu l'as jamais raconté Je suis pas fou, je lui ai rien dit, tu parles C'est bien pour ça que j'ai peur Et c'est pour ça qu'il faut que tu me dises quoi faire Écoute, je vais chez les flics Et je vais tout leur raconter Avant qu'ils ne le découvrent même J'y ai pensé déjà Ça fait longtemps que je gamberge Je veux qu'ils comprennent que je suis franc Que je veux pas raconter de conneries Ben je vais leur dire Que ma femme n'est au courant de rien Ils m'ont en tenir compte, qu'est-ce que t'en penses ? Ils vont me croire Écoute Je pense que si elle l'apprenait Elle foutra immédiatement le camp Seulement t'as assassiné personne à l'époque il me semble Et pratiquement si A l'époque elle disait que je l'avais presque tué Des conneries tout ça Ah oui ça je suis d'accord Si le juge avait pas été de ton côté T'aurais pris plus Je vais te dire un truc Si les flics arrivent à découvrir ça Je suis suspect numéro un Alors vas-y à ma place Où ça ? Dans la police Tu y vas et tu leur racontes Ce qui s'est passé Pourquoi t'y vas pas toi ? Là tu leur parleras mieux que moi Moi quand je raconte Je mélange tout Tu comprends ? Si je me contredis ça l'afficherait mal Je veux surtout que l'or ne soit pas au courant Allez Dis-leur Dis-leur que je suis déprimé Bon comme tu veux Mais dis-moi Ce serait pas toi par hasard Mais t'es malade Non ça va c'était une blague De mauvais goût Oui ça on peut le dire Non ce matin aucun cheval n'est sorti à part celui de Stoker Et quand est-ce qu'il est sorti ? Excusez-moi j'espère que vous comprenez Je vous en prie je comprends très bien que vous posiez ce genre de question Monsieur Stoker est sorti disons vers 8 ou 9 heures 8 heures et demie Mais je ne me souviens plus très bien Je m'en souviens très bien J'ai regardé ma montre Il était 8 heures et demie A part ça Et y avait-il d'autres cavaliers ? Non Et vous dites que vous n'avez croisé personne ? Non je suis resté dehors tout le temps Je faisais travailler les chevaux Je n'ai vu personne Et même pas une voiture ? Si enfin J'ai quand même bu le laitier dans sa voiture Mais lui il passe quotidiennement Il n'y avait pas d'autres véhicules ? Non J'ai également entendu une voiture C'est pour ça qu'il demande Non non Personne n'est venu au manège Tu viens on va dîner ? J'ai pas faim Ah S'il faut que tu manges quelque chose Je pourrais rien avaler Ecoute Ça travaille à ce point là Je peux pas te dire dans quel état Mais j'en trouve Je te comprends Oui Oh mon chéri Essaie de te calmer voyons Je ne crois pas que tu aies bien fait Tu n'aurais jamais dû la regarder Oui c'est vrai Viens Excuse-moi je te jure Je peux rien avaler Ce passage est interdit pour le moment Où est-ce que vous allez ? Je voulais simplement me renseigner C'est là que ça a eu lieu Écoutez les curieux On n'en a pas besoin par ici Je voulais également savoir si les inspecteurs de la criminelle étaient là Oui les gens d'identité judiciaire Qu'est-ce que vous lui voulez à la criminelle ? Oh Pas grand chose Voudriez-vous faire une déposition ? Une déposition c'est beaucoup dire Non c'est pas tout à fait ça Si vous voulez voir les inspecteurs de la police criminelle Ils sont à la lettrie pour l'instant Par où on y va ? Vous allez tout droit et puis c'est à droite Vous virez c'est indiqué Vous voulez autre chose ? Oui Est-ce que je peux prendre les fleurs ? Elles sont un de mes amis Et non vous n'avez pas le droit de les emmener Les seuls qui soient capables de décider de genre de choses C'est la police criminelle D'accord d'accord ça j'ai compris Seulement les plantes faut les mettre en terre Et il faut que la corbeille reste là Est-ce que Bourg-Staller est là ? Ah je sais rien Vous savez Bourg-Staller c'est le type qui s'occupe d'aller chercher de lait dans les fermes voisines Il fait deux tournées Une le matin et une l'après-midi J'espère qu'il est encore là Quel genre de type c'est Bourg-Staller ? Oh un peu simple Seulement c'est quelqu'un de très bonne volonté Il parle pas beaucoup Contrairement à tous ses collègues de travail Il est toujours discret On peut compter sur lui Seulement ce qu'on m'a dit Il a une excellente réputation En effet je crois que personne n'a jamais dit de mal de lui Quoique Vas-y je vous écoute continuez Quoique j'ai remarqué une chose bizarre Voyez-vous le bûcheron Quand il est venu ce matin En disant qu'il venait pour téléphoner à la police Assez peu de temps après ça Bourg-Staller est également arrivé Et pourquoi ça vous paraît bizarre ? Malmement Je veux dire Quand Bourg-Staller fait sa tournée Il lui reste encore deux fermes à visiter après la forêt Ce qui fait qu'il a dû passer devant le lieu du crime A l'instant où la fille se faisait tuer Enfin je veux dire Je suis pas vraiment sûr Ça aurait pu arriver Ah tenez le voilà Salut J'aimerais discuter un petit peu avec ce monsieur Oui je vous en prie Venez par ici Vous faites ce chemin tous les jours Ah oui Toujours vers 9h Vous passez vers le centre épique Oui Et vous traversez la forêt Oui Est-ce qu'aujourd'hui vous avez croisé quelqu'un ? Non Non parce que dans l'autre sens on n'a pas le droit de passer en voiture Il a pu y avoir des piétons non ? Ah non Vous n'avez vu personne ? Non Et dans la forêt ? Non j'ai vu personne Vous n'avez pas vu de cavalier ? Ah si j'en ai vu un Donc vous avez vu quelqu'un ? Oui le cavalier C'est à cause du club et tiens Il y a plein de gens qui se baladent à cheval Et ce cavalier ? Il était loin ? Non pas trop Ah Et selon vous Il avait quelque chose de particulier ce cavalier ? Non Il me regardait Il était à cheval Ah je voudrais savoir ce chemin là-haut Je crois qu'il est plutôt étroit n'est-ce pas ? Oui Il est étroit Donc quand vous empruntez ce chemin Et que vous dépassez ou que vous croisez quelqu'un à bicyclette par exemple Il doit mettre au pied de terre Oui Ça c'est vrai Tenez ils sont là Il voulait poser quelques questions au chauffeur Il y a quelque chose à voir là-dedans ? Non il emprunte le chemin tous les jours C'est pour ça qu'il l'interroge Ah oui Merci bien Est-ce que je peux vous parler ? Vous enquêtez sur le meurtre qui vient d'avoir lieu dans la forêt ? Oui Je m'appelle Donk Manfred Donk Je suis un ami de Martin Beck C'est lui qui a prêté sa bicyclette au bûcheron Ah oui mais justement on voulait le voir Alors heureusement j'ai pu vous joindre Ah oui ? Oui il a vraiment été très bouleversé par cette histoire Et il m'a demandé de vous parler de quelque chose Qu'il tracasse terriblement Qu'est-ce qui peut bien le tracasser ? Ah voilà en fait C'est un truc qui est arrivé à Beck il y a 8 ans Même genre d'histoire que celle-là Soyez un peu plus explicite Une fille a porté plainte contre lui Contre Beck ? Oui Il l'a violée dans un bois Enfin selon elle C'est sa version selon Beck c'était tout autre chose Tout était normal Enfin je veux dire qu'elle était consentante mais elle l'a niée Ce qui fait que Beck il était dans le sale drap La fille qui change d'avis au dernier moment Ça a été un coup plutôt dur pour Beck Elle l'a carrément frappé dans le dos En disant que Qu'il avait fait usage de la violence Qu'il aurait pu la tuer Si elle avait Enfin vous voyez Ça s'est passé quand ? Il y a 8 ans à Nuremberg Nous avons habité là-bas tous les deux L'affaire est passée devant les juges ? Oui Il a même pris 5 ans Il n'a pas réussi à contrer ce que la fille disait Le tribunal l'a condamné malgré tous les doutes Et le manque de preuves A l'époque j'ai assisté à l'audience Nous sommes amis depuis l'enfance Alors je me sentais concerné Seulement si vous voulez Mon avis La fille lui a joué un sale tour Beck a écopé de 5 ans Mais il a été libéré sur parole Ensuite il est venu s'installer à Munich Comme moi j'ai fait Je suis dessinateur Et pourquoi est-ce que vous venez de nous raconter tout ça ? Parce qu'il me l'a demandé Il m'a téléphoné Il était très nerveux Il m'a dit Viens tout de suite Tu vas m'aider Il avait peur que vous lui tombiez dessus Il tenait à ce que vous sachiez Mais pourquoi il n'est pas venu lui-même ? Vous comprenez Mais c'est parce que je sais mieux parler que lui Il faut que vous fassiez une idée de lui Il lui est difficile d'évoquer son honnêteté Et de venir lui-même vous dire ça Encore une chose Il dit qu'il est persuadé que vous irez le voir Sa femme n'est pas au courant de cette histoire Elle se doute de rien Il l'a épousée il y a 3 ans Et il est très heureux avec elle Il a une trouille noire Qu'un jour elle s'en aille Alors il m'a dit De venir vous dire ça D'accord Eh bien dites-lui que nous allons venir le voir Oh oui bien sûr Nous n'évoquerons pas cette histoire devant elle En tout cas je vous remercie Oui Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ça fait 8 ans Oh oh À Nuremberg Bavaria 127 appelle Isa Isa répondez s'il vous plaît Bonjour Bonjour Tenez votre vélo je vous le rapporte Merci bien Vous voulez entrer ? Oui Est-ce que vous avez parlé à la police ? Oui ils m'ont cuisiné assez sérieusement Ils doivent passer me voir Entrez je vous en prie Oui Allez venez Pas ici Laure C'est le monsieur qui l'a découvert Bonjour Bonjour je m'appelle Loman Bonjour C'est une histoire affreuse n'est-ce pas ? Ça oui vous n'avez qu'à vous mettre à ma place J'ai presque trébuché sur le cadavre C'est Manfred J'y vais Entrez Merci Alors tu leur as parlé ? Ouais je leur ai tout raconté seulement Je commence à me demander si j'ai bien fait Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Enfin ils ont réagi comment ? Ils ont commencé par me regarder Je crois qu'ils ont d'abord été surpris J'ai l'impression que ça les faisait qu'en berger Ton histoire de viol Ouais c'est normal De toute façon je m'y attendais Viens au rendre Tu leur as bien déclaré On était pas au courant Ouais Ils vont en tenir compte C'est ce qu'ils m'ont dit Seulement je sais pas s'ils le font J'ai un peu l'impression que ça a commencé à sentir leur aussi Je voudrais pas me mêler de tes affaires Mais je te préviens quand même Il ne faut pas qu'elle soit au courant Il ne faut surtout pas D'accord Je peux entrer ? Ouais Il y a le bûcheron qui est là Il a rapporté le vélo Tiens fais attention Je suis contente que tu sois venu Tu es au courant de l'histoire ? Ouais Hans me l'a raconté Bonjour Hans est sous le choc Il dit qu'il a vu le cadavre C'est pas ce qu'il a fait de mieux C'est vous qui avez trouvé le corps ? Ouais j'étais en train de travailler dans la forêt Je coupais du bois Et c'est en revenant que je l'ai vu Qu'est-ce que vous avez fait Quand vous êtes tombé sur le corps ? Je me suis enfui tout de suite Et en bas du chemin J'ai vu Beck C'était loin ? Loin du corps ? Oh non Alors comme ça Tu as été dans les barrages quand on l'a tué Non réfléchis bien Faut que tu lui répondes correctement A ce qu'on va te demander Et c'est important pour toi Important pour lui ? Pourquoi ? Mais ça n'a pas sens que tu dis Ça signifie que tu soupçonnes monsieur Lohmann aussi Quoi ? Désolé, excusez-moi C'est du joli ça Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon allez je m'en vais moi Attendez Je vous raccompagne Mais enfin Qu'est-ce qui t'a pris de poser cette question ? Tu laisses entendre que Que Lohmann est suspect ? Bah oui C'est ce que je crois Manfred Et t'en as de bonne toi Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire Les flics qui vont lui poser les mêmes questions ? Parce que quelqu'un qui découvre un corps C'est forcément quelqu'un de suspect Une habitude de la police Et oui c'est vrai après tout Toi aussi t'es un suspect Hans ? Ouais pour la simple raison Que ton mari était dans les parages D'où venait-il avec son vélo ? Il était là depuis combien de temps ? Il a peut-être croisé la fille Ou mieux il va parler Et où tu vas ? T'es givré ? C'est comme ça qu'ils doivent raisonner C'est pratiquement sûr A mon avis c'est Manfred qui a raison Quoi ? Tu penses qu'il a raison ? Écoute ils savent reconnaître les gens Ça je peux te l'assurer Tu n'as aucun souci à te faire Je sais que tu n'as rien à voir là-dedans Pourquoi t'es-y nerveux ? Oui il faut te calmer Hans Je sais c'est une histoire terrible Je sais aussi que tu as réussi à te mettre Dans un sale pétrin Mais tu ne pourras rien y changer Non S'il te plaît Tu veux bien y aller ? Non d'accord Calme-toi une seconde tu veux Bonjour Monsieur Beck ? Oui c'est moi Nous sommes de la criminelle Nous enquêtons sur cette affaire de meurtre Oui Nous aimerions vous parler Ah oui Vous êtes sûr que ça va ? Oui oui C'est que mon mari est bouleversé Vous comprenez ? C'est ce meurtre qui l'a traumatisé Il n'aurait pas dû la regarder je crois Ah vous avez été la regarder ? Oui D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi Tu disais que c'était parce que tu craignais que le meurtrier ne soit pas loin Oui oui c'est vrai J'aimerais que vous nous accompagniez au commissariat monsieur Beck Ça pourrait nous être utile D'accord merci Tenez montez Je voudrais m'entretenir avec vous une minute Vous je vous accompagne Laissez-moi seulement votre adresse Je passerai vous voir plus tard Merci Au revoir Il est pitoyable dans ces voitures Ça me fait mal de le voir comme ça Oui ça n'est rien de glorieux Donc de chez le jardinier vous êtes allé directement chez vous ? Oui En fait j'étais assez pressé On attendait de la visite Monsieur Deng devait venir nous voir Je n'arrêtais pas de pester car je n'allais pas assez vite J'avais le panier avec les plantes C'est pour ça que je marchais J'aurais perdu l'équilibre Si j'étais monté dessus avec les fleurs Et est-ce que vous avez croisé quelqu'un ? Non j'ai croisé personne J'ai déjà essayé de me souvenir si j'avais croisé quelqu'un J'en étais pas certain Mais après coup je me souviens maintenant J'ai été doublé par le litier c'est tout Oui J'ai aussi entendu une voiture quelque part Quoi comme voiture ? J'ai fait que l'entendre C'était une voiture ou un camion ? Non Je ne crois pas que c'était un camion Vous avez vu un cavalier ? Non Écoutez je vous ai dit que c'est tout ce que j'avais vu Je sais qu'on rencontre des cavaliers Mais je n'en ai pas vu La fille non plus vous ne l'avez pas croisée ? Non Mais vous auriez pourtant dû la croiser sur votre chemin Ça fait une heure que je vous dis que c'est tout ce que j'ai vu Vous croyez que je mens ? Vous connaissez mon histoire Vous savez qu'à cause d'une histoire semblable J'ai été envoyé en prison J'y ai passé deux ans de ma vie Votre ami est venu nous le raconter Oui On est très amis lui et moi Il est parfaitement au courant à l'époque Il est venu au procès C'est même moi qui lui ai dit de venir vous voir Avant que vous ne l'appreniez Oui c'est ce qu'il nous a raconté Maintenant que vous savez Vous ne me croyez plus Tenez regardez dans ça une seconde Voici une carte d'état-major des lieux L'échelle est assez grande Alors là c'est la forêt Là c'est le jardinier Montrez-moi le chemin que vous avez emprunté Oui d'accord Excusez-moi je suis un peu nerveux Je sais combien c'est important Monsieur Beck Écoutez ce n'est pas parce que vous avez fait de la prison Que je vais m'acharner sur vous Bon alors ce chemin vous me le montrez Je suis passé par là Ça c'est le chemin Et là c'est Halt-Muhi-Hoof Deux vieux y habitent Vous pourrez leur demander Oui c'est ce que nous ferons Donc c'est le chemin que vous avez emprunté Et la croix ? Non ce n'est que le lieu du crime Vous pensez que c'est moi ? Je ne pense rien du tout Il est trop tôt Je veux seulement des renseignements Vous dites ça mais au fond Vous pensez que c'est moi Ça n'est pas moi ça Je peux vous le jurer Je n'ai même pas rencontré la victime Très bien Alors si on parlait de cette histoire de viol La vôtre J'ai consulté des collègues à Nuremberg On m'a sorti les dossiers Pour que je puisse m'informer La femme s'appelle Gudrunstein Oui Vous l'aviez rencontrée dans un bois à l'époque Oui Elle se faisait bronzer Oui il faisait chouer Elle était dévêtue Voici sa déposition Vous l'avez abordée Vous vous êtes montré entreprenant Et vous avez fini par l'agresser C'est elle qui dit ça C'est elle Attendez une minute Attendez Vous avez porté les mains à son coup Elle a menti surtout Vous l'avez étranglée A tel point qu'à un moment Elle craignait pour sa vie Elle craignait pour sa vie Telle est la situation Jamais je ne pourrai tuer Sur son coup Elle avait des marques C'est ça que j'ai jamais compris Monsieur Beck Vous dites que cette Anglaise Vous ne l'avez jamais croisée Non Répétez-moi clairement Que vous ne l'avez jamais rencontrée Je ne l'ai jamais rencontrée Vous n'avez vu que son cadavre C'est elle Et oui c'est elle On a prévenu la famille Qui hébergeait la jeune fille Ils nous ont dit Qu'elle était pleine de vie Extrêmement ouverte Elle est venue ici Pour se perfectionner Dans notre langue Elle cherchait à établir Un contact avec les gens Même des inconnus Je pense que c'est de cette façon Qu'elle a rencontré son assassin Gentille Et surtout très peu farouche Le meurtrier a dû se méprendre Peut-être Seulement je ne lui ai pas parlé Je vous le jure Entrez je vous en prie Merci En fait ici C'est à la fois un atelier Et un appartement C'est très chouette Je travaille dans la publicité Et à ce que je vois Ça marche bien Il faut perpétuellement se battre Parce qu'il y a de la concurrence Oui Restez pas debout Est-ce que vous ? Je vous offre à boire ? Non, je vous remercie Alors Du nouveau sur Beck Il est dans le pétain Pas tout à fait Seulement il a été condamné Au sujet d'une affaire similaire Vous le connaissez bien Je crois Nous étions voisins étant enfants On se connaît depuis la naissance L'affaire dont vous parlez M'avait énervé à l'époque Pour moi c'était clair Beck était innocent Et vous en étiez certain Oui Ce qu'il avait dit était tout à fait plausible Vous savez que cette affaire qui a eu lieu Il y a huit ans C'est produite dans une forêt comme celle-ci Oui Il y a beaucoup de similitudes Son dossier vous avez dû le compulser Oui Vous devez donc savoir dans quel pétail il s'était mis à l'époque La fille s'était pas mal foutue de lui Au début elle a voulu la guicher Après elle s'est mise à jouer les innocentes C'est souvent comme ça que ça se passe C'est bien ce que son avocat racontait Vous voulez que je vous dise ? Si ça se trouve c'est ce qui est arrivé cette fois-ci Comment ça ? Bah avec l'anglaise Elle veut parler notre langue mais elle n'y arrive pas Elle a du mal à formuler ses phrases Il a du mal à comprendre Qui a du mal à comprendre ? Bah l'assassin Alors il se met à paniquer Il s'énerve Il commence à plus savoir ce qu'il est en train de faire Et puis il ne parle pas tout à fait la même langue Ça dégénère des deux côtés Et puis crac C'est vrai On sera toujours marqué par la tour de Babel Bec est marié je crois Jamais j'ai parlé de Bec Comment est-ce qu'il s'entend avec sa femme ? Très bien Je crois qu'il forme un couple très heureux Sur tous les points Enfin je veux dire Que sa femme lui suffit largement Vous pensez qu'il n'a rien à voir dans cette affaire ? Non Il me semble que je vous l'ai déjà dit Ce que vous dites est très important pour nous Il n'entre pas en ligne de compte Vous avez l'air très sûr de vous Qui peut être sûr de soi dans une histoire de ce genre Vous n'y étiez pas ? Et moi non plus Bon ça y est Mais en voilà Bonjour Bonjour Ces messieurs sont de la police Ils ont encore besoin de quelque chose De quoi ont-ils besoin ? Eh ben il faut que je me déshabille Ils ont besoin de mes vêtements pour leur enquête Pour quoi faire ? Aucune idée Ce n'est qu'une formalité T'as entendu ? C'est une simple formalité Je n'ai qu'à me déshabiller Même les sous-vêtements ? Même les sous-vêtements Les chaussures aussi ? Eh oui Les chaussures aussi Excusez-moi de vous demander ça Comme je vous disais Oui c'est une formalité On vous les rendra dès que possible Le slip aussi s'il vous plaît Le magasin est fermé Pour un petit instant La police est là Il est déjà revenu ? Oui Il faut qu'ils se déshabillent Ils ont besoin de tous ces vêtements Pour l'enquête Voilà Ce sera toujours Merci Au revoir Au revoir Il mourut J'en suis sûr Il mourut Il me cherche Comme des rapaces Ils foncent sur moi C'est impossible Voyant Impossible Mais oui C'est toi Qui te fais du cinéma Comment est-ce que tu peux penser ça ? Serre-moi un verre Qu'est-ce que tu veux boire ? Un schnapps Je n'ai plus qu'une chance Une voiture qu'ils veulent trouver Quelle voiture ? Celle que j'ai entendue Tu sais bien Où tu l'as entendue ? Dans la forêt Et je suis pas le seul Et ça Je crois que ça compte Aux yeux de l'enquête Si cette voiture existe Il est impossible Qu'elle soit venue de là Sinon elle serait passée Devant le centre épique Forcément Et si c'était le cas Et bien quelqu'un l'aurait vue Oui Sauf si c'était le break De Bourg-Staller Si cette voiture existe Vraiment Elle serait venue d'en bas Mais là aussi Elle aurait dû passer Devant le centre épique Ouais Elle n'est venue que jusque là C'est là que le type A rencontré la fille Elle était avec son vélo En train de le réparer Il s'est arrêté Pour engager la conversation Bourg-Staller est venu par le haut Et il n'a pas vu de voiture Non, il ne pouvait pas Puisque c'est exactement ici Que la voiture s'est garée Que Bourg-Staller Lui est venu de là-haut Là c'est la gauche Le côté conducteur Est sur la gauche Et la voiture en question Se trouvait là Là-dedans Camouflée par les arbres Moi non plus Je n'aurais rien vu Et s'ils ne trouvent pas Cette voiture Je crois qu'ils ne pourront pas Non plus t'accuser Et puis d'abord De quel droit ? Pourquoi pas aussi Accuser le bûcheron ? Tu peux me le dire ? Ça c'est très simple À expliquer Mais tais-toi Ne dis rien Quoi ? Tais-toi, tais-toi Combien de temps Tu comptes la fermer ? Quoi ? Vous me cachez quelque chose Tu m'excuseras Mais il faut que je te le dise Et tu ne pourras rien changer Mais de quoi est-ce que tu parles ? Même Fred D'une histoire Qui concerne ton mari On ne voulait rien te dire Mais maintenant Il faut que tu saches Il a passé deux ans en prison Mais qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? De qui on est en train de parler ? Hans ? Oui Pour viol et tentatif d'homicide Non Non Quoi ? Non, non Mais si Condamné pour viol et tentatif d'homicide Je te dis Regarde-moi Je te demande de me regarder, Hans C'est vrai, ça ? C'est la vérité ? Oui, en fait, c'était il y a huit ans Il a fait deux ans C'est pour ça qu'il m'a téléphoné Et m'a envoyé voir les flics Il fallait que je leur raconte toute l'affaire Et que je leur parle de sa condamnation Parce que de toute façon Il l'aurait su J'ai l'impression qu'il mettait tous ses espoirs en moi En m'envoyant leur parler Pas question qu'il le fasse Il avait peur C'est pour ça qu'il suis allé Il n'osait pas tout leur dire J'en arrivais même à me demander Pourquoi est-ce qu'il avait si peur Je suis désolé, Hans Qu'est-ce qui s'était passé ? Dis-le-moi S'il te plaît, dis-le-moi Ah, c'est là La voiture est sans doute passée par là C'est plutôt calme ici Apparemment, il n'y a pas de sonnette Plutôt rare dans cette région Il y a quelqu'un ? Oui Bonjour Nous sommes de la police criminelle Ah oui, je vous en prie, entrez Merci Par ici J'ai été sûr que vous viendriez C'est à cause de la petite dans la forêt Oui, oui Quel âge elle avait ? 18 ans 18 ans On était justement en train d'en parler avec ma femme Quel est votre nom ? Ruppolt Je vais vous dire pourquoi nous sommes venus Voilà, dites-nous, ce matin, aux alentours de 9 ou 10 heures Vous avez remarqué quelque chose d'anormal ? Avec ma femme, on a déjà parlé de tout ça, oui On voudrait vous aider Pour que vous puissiez arrêter celui qui a fait le coup Seulement, j'étais pas là J'étais à l'étable et ma femme était derrière en train de faire du ménage Dites-moi, j'ai une question à vous poser Est-ce que vous avez entendu une voiture sur le chemin là-dehors ? Ah non, j'ai rien entendu Mais je vais demander à ma femme Elle est partie faire une course à la poste Elle va revenir Elle en a pour combien de temps ? Elle en a pour deux secondes, vous inquiétez pas On peut l'attendre ? Oui, oui, tenez assis Merci Vous allez quand même pas me refuser un petit stage Fabrication maison Je te crois, Hans Je te crois Laisse-nous seul Comme vous voulez, je m'en vais C'est moi, j'ai mon point de vue maintenant Non... Non Non C'est parti. 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 Une empreinte de pneus, ça vaut largement une empreinte digitale. Il va falloir que j'aille bouger ma voiture, si quelqu'un veut passer. Si votre voiture était dans la forêt, vous aussi. Que s'est-il passé ? Racontez-moi. Je n'ai pas été là-bas. Et je n'ai pas vu l'anglaise. Je suis assez nul en anglais, mais le plus important, je le connais. I love you. Je vous aime. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ah, non, non ! Ah non, non ! Je n'avais pas droit ! Viens, vous me tronquerez ! Attends un peu. Je vais t'attraper. I lost my shoe. Ah, ça y est, joli. Reste tranquille. Mais tais-toi, reste tranquille. Il y a encore une chose que vous ne savez pas. On vous a vu. Vous êtes passé devant l'Altenhof. Demain, on va procéder à une confrontation. Pourquoi avez-vous tué la jeune Anglaise ? Reste tranquille. Hé. Hé, à où ? Mais qu'est-ce que tu as ? À répondre. Demain, c'est une들 déclamé. ... Exactement comme Bec. Ils vous disent oui d'abord et ensuite. Je n'ai pas envie d'aller en tôle pour y passer deux ans. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.